Cela allait au juge, Bouteflika s'est retiré en 2013 et c'est moi qui dirigeais le pays. Le général Bouhaza lourdement condamné par le tribunal militaire. Mossine Bela Abbas dénonce des menaces explicites de dissolution de RCD. Réouverture des frontières, pour la France, l'Algérie et dans la zone orange. Cela allait au juge, Bouteflika s'est retiré en 2013 et c'est moi qui dirigeais le pays. L'ancien premier ministre Abdelmalek Selal a jeté un véritable pavé dans la mare en affirmant qu'il s'était substitué au président déchu Abdelaziz Bouteflika, qui était dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à cause de la maladie depuis son AVC de 2013. L'ancien président Bouteflika s'était retiré en 2013 et c'est moi qui dirigeais le pays, a répondu Abdelmalek Selal au juge, qu'il lui posait des questions sur certaines décisions prises durant son mandat de premier ministre, de septembre 2012 à juin 2017. Venu d'un responsable qui était au cœur du pouvoir, cette phrase en dit long, sur tout ce qui s'est passé durant le quatrième mandat et apporte de l'eau au moulin de tout ce qui dénonçait une usurpation de fonction, ou, mieux encore, une prise d'otage du président dénoncé par l'opposition et de nombreuses personnalités nationales, notamment le fameux groupe des 19. Composé notamment des Moudjahidin Zoradrif Bittat, Abdelkader Gheroudj, Mohamed Lankami et de l'Aqdar Bourgaha, ainsi que de Louisa Hanoun, ce groupe avait émis des doutes sur celui qui dirigeait le pays et demandait une audience au chef de l'État pour s'assurer qu'il était bien le premier décideur dans le pays. Une audience qu'il n'a jamais eue. Bien au contraire. Ce groupe avait subi les salves, notamment du secrétaire général du FLN de l'époque, Amar Saïdani, qui avait frontalement attaqué les personnalités siégeant dans ce groupe, accusé de rouler pour l'ancien chef du département de renseignement et de la sécurité, DRS, Mohamed Moudienne. L'affirmation aujourd'hui de l'ancien premier ministre change tout, en ce sens qu'il remet en cause toutes les décisions prises à partir de 2013. L'ancien chef de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, le général Wassini Bouaza, a été lourdement condamné, ce mardi, par le tribunal militaire de Blida. En effet, le général Bouaza a été condamné à huit ans de prison ferme, par le tribunal militaire, rapporte la chaîne de télévision LIA TV. Selon la même source, l'ancien chef de la DGSI est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation, dont atteinte à corps constitué et possession d'armes à feu de quatrième degré. Le général Bouaza a été placé en détention provisoire, le 13 avril dernier, quelques jours après son limogéage par le général-major Saïd Shangri-A, du poste de directeur général de la DGSI. Moussin Bela Abbas dénonce des menaces explicites de dissolution de RCD. Le président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie RCD, Moussin Bela Abbas, a dénoncé, ce mardi, une correspondance du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, en l'accusant de menaces explicites de dissolution du RCD. Nous venons de recevoir un courrier signé par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. La missive en question se termine, par des menaces explicites de dissolution du RCD, a écrit Moussin Bela Abbas sur sa page Facebook. Le bas de page de la correspondance, publié en photo par le président du RCD, porte le cachet du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, ainsi que la griffe du secrétaire général. Réouverture des frontières, pour la France, l'Algérie et dans la zone orange. Les voyages sont autorisés depuis le 15 juin entre les pays d'Europe, et dès le 1er juillet pour les pays hors Europe. Les modalités et les consignes sanitaires sont toutefois propres à chaque pays. Concernant la France, l'Algérie est classée dans la zone orange des pays, avec lesquels la République française réévalue chaque semaine la situation sanitaire, avant de procéder à la réouverture des frontières, par conséquent, la réouverture des frontières aériennes et maritimes entre la France et l'Algérie risquent de prendre encore plus de temps. L'objectif est d'établir à partir de données très objectifs épidémiologiques, comme le taux d'incidence, une première liste d'une cinquantaine de pays, qui ont maîtrisé l'épidémie, et ce, afin de préserver la sécurité sanitaire des Français et des Européens, membres de l'État Schengen. A noter que l'Algérie figure actuellement, parmi les quatre pays classés dans la même zone, dont la Roumanie, la Slovénie et le Maroc. Pour rappel, l'ensemble des pays africains gardent leurs frontières fermées pour le moment. Le Maroc et l'Algérie ont interrompu leurs vols internationaux, mais le rapatriement de ressortissants français est toutefois autorisé par nécessité. La Tunisie est le seul pays ayant annoncé la réouverture de ses frontières maritimes, terrestres et aériennes pour le 27 juin. Le Maroc doit entamer jeudi sa deuxième étape d'allègement des mesures très strictes instaurées pour lutter contre la pandémie de Covid-19, mais les frontières extérieures restent fermées.